bonsoir mes amis ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo bien donc aujourd'hui nous allons parler des discours et de récits le jour de l'examen régional on vous pose la question suivante s'agit-il d'un discours ou d'un récit d'accord bien donc ici nous avons un tableau qui comporte les indices les indices du discours et ceux du récit bien commençons par le discours les bons verbaux du discours sont le présent quand je dis présent ici je parle des présents actuels d'accord de l'énonciation raison de l'énonciation raison de l'énonciation le passé composé le futur simple d'accord futur simple futur antérieur passé récent futur proche et c'est d'accord je mets un et c'est pour les prenons personnels les prenons personnels nous avons le jeu le nous le tu et le vous d'accord mais cela ne veut pas dire que dans le récit on le rencontrera le jeu le nous le tu et le vous par exemple si je dis je j'installe etc etc installé quelque chose dans le passé simple j'installe à ça c'est le récit d'accord quand j'ai dit nous habitions le narrateur dans la boîte à merveille dit nous habitions à d'arche ou à faire donc là c'est le récit avec le programme personnel nous même chose pour le programme personnel vous quand je dis par exemple vous étiez chanceux etc etc donc ça c'est le récit a fait attention d'accord donc pour les indicateurs spatio-temporels dont le discours on utilise ici maintenant hier dans trois jours etc bien pour la ponctuation les deux points les tirés légumes et les points d'exclamation et les points d'interrogation et c'est bien pour le récit les tons verbaux du récit sont ceux qui ne pas si simple l'imparfait le plus que parfait le présent de narration je peux ajouter également un d'accord le conditionnel le conditionnel le conditionnel le conditionnel présent d'accord également le conditionnel le conditionnel passé bien donc là ce sont les les tons du récit pour les indicateurs passé temporel nous avons non loin à titre d'exemple là ici ce tableau n'est pas exhaustif non loin de là la veille trois jours après etc c'est très bien nous avons ici quelques indices qui vous permettront de distinguer entre le discours et le récit donc je suis dans jardin public je suis loin des gens d'accord je peux me permettre de bon lever la bavette d'accord alors bon qu'ici nous avons des exemples voilà on voit ce sont des des extraits voilà des phrases on lit la phrase et on va déterminer le mot dénonciation ça veut dire est-ce que c'est un discours ou bien un récit c'est une question que l'on vous pose le jour de l'examen régional bien il me reste cet album pour égayer ma solitude ça souvenez-vous c'est le narrateur dans la boîte à merveille d'accord quand je vois le contexte dans lequel se situe cette phrase je trouve que ici le verbe rester est conjugué au présent de au présent de l'énonciation présent de l'énonciation donc nous avons cet indice là voilà jeudi sont trop tard décès discours c'est un discours bien nous habitions à dachou afin voilà 10 voilà c'est clair nous avons ici l'imparfait nous habitions nous habitions alors c'est un c'est un récit c'est un désolé c'est un récit bien il rentre rapidement chez son voisin aussi c'est clair entra c'est le passé simple donc voilà c'est le récit oh j'ai mal au dos donc ici nous avons le point d'exclamation au au à l'interjection au donc c'est discours hein n'est ce pas discours bien c'est magnifique même chose discours c'est clair discours point d'exclamation discours sort d'ici ici nous avons l'impératif présent le verbe sortir sort d'ici ici ici c'est un indice du discours l'impératif également voilà point d'exclamation donc c'est un c'est un discours très bien maintenant je suis satisfait maintenant maintenant d'accord donc ça c'est un indice discours alors le maintenant c'est un indice de quoi c'est un indice du discours n'est ce pas bien discours discours aujourd'hui maintenant ça c'est ce sont des indices du discours à ce moment là j'ai pas dit maintenant mais à ce moment là donc ça c'est le récit bien sûr 1 le récit bien sûr la veille la veille j'ai pas dit hier si c'était hier il s'agit de quoi d'un discours mais si on a dit la veille la veille donc alors c'est un récit bien sûr un récit alors pourquoi fréquente-tu ce fait néant donc ici la question le point d'exclama le point d'interrogation plutôt voilà donc c'est clair c'est le le disco alors c'est magnifique très bien donc bien donc ici on passe un autre élément c'est la distinction entre le discours direct le discours indirect du discours indirect libre alors donc ici nous allons nous avons des indices des indicateurs pour qui concerne les trois types du discours rapporté pardon trois types donc nous avons le discours direct dans le discours direct qu'est ce qu'on fait on rapporte fidèlement qu'est ce que ça veut dire rapporté fidèlement ça veut dire sans rien changer sans rien changer dans les dire les paroles de l'énonciateur on ne change rien les indicateurs les guillemets les tirer les deux points il ya un verbe introducteur bien les temps employés par l'énonciateur ne change pas si l'énonciateur utilise un présent un présent le jeu ne change pas ça veut dire voilà dans un présent ça reste le présent s'il utilise un futur simple ça reste un futur simple s'utilise un passé composé ça reste un passé composé par exemple ahmed a dit j'ai été heureux d'accord ça c'est on a rapporté les paroles d'ahmed fidèlement sans rien changer passé composé passé composé maintenant le discours dira indirect plutôt dans le discours indirect on rapporte nous rapportons aux modifiants donc modifier c'est changer c'est transformer bien la ponctuation du discours direct disparaît ça veut dire pas de guillemets pas de tirer pas de deux points très bien les phrases deviennent déclaratives donc les phrases se termine par un point si nous avons un point d'interrogation dans le discours direct dans les discours indirects le point d'interrogation disparaît nous avons un point ça c'est un exemple il ya des transformations de temps formation des temps donc par exemple le présent devient imparfait pas et composé devient plus que parfait ça c'est bien sûr c'est le verbe introducteur est passé bien les adjectifs à désolé je vais revenir ici aux et aux discours donc dans le discours direct les adjectifs possessifs le pronom personnel les pronoms positifs dépendent de la deuxième voie qu'est ce que ça veut dire la deuxième voie attendez discours direct de la première voie de la première de la première voie ça veut dire on garde les adjectifs possessifs les pronoms personnels les pronoms et c'est tels qu'elles sont utilisés par le l'énonciateur la première fois qui la première voie qui énonce donc s'il ya un monstres non par exemple paul a dit mon père et généreux voilà donc paul a dit deux points du humain mon père à généreux il a dit mon père on a laissé mon père mon adjectif possessif c'est la première voie qui parle donc voilà je reviens ici au discours indirect voilà transformation de temps je viens de d'en parler les adjectifs possessifs pronoms personnels pronoms positifs dépendent de la deuxième voie ce n'est pas la première voie la deuxième voie alors la deuxième voie ça veut dire le rapporteur nous avons une première voie qui est qui énoncent et nous avons une deuxième voie qui rapporte qui énoncent également qui rapporte c'est qui rapporte ses paroles c'est dire d'accord par exemple on a dit mon père à paul a dit mon père est généreux donc discours ça c'est le discours direct le discours indirect on a dit que son père a le mot devient sans que son père était généreux d'accord c'est bien également il y a un verbe introduit le verbe introducteur voilà donc ça reste également donc paul a dit deux points discours direct on a dit que etc nous avons toujours un verbe introducteur mais dans le deuxième cas le devait le verbe introducteur devient le verbe le verbe noyau de la principale le verbe noyau de la principale parce que dans le discours indirect nous avons une proposition nous avons une phrase complexe qui se compose désolé il y a des bruits d'enfants ici d'accord ils sont en train de jouer nous avons à ce complexe qui se composent d'une qui se composent d'une principale et d'une subordonnée 1 d'accord bien alors pour ce qui est du discours indirect libre et il est un mélange c'est un mélange du discours indirect du discours du discours direct et du discours indirect c'est un mélange on verra les exemples au-dessous il n'y a ni verbe introducteur ni mots subordonnants il ne s'agit pas de phrases complexes ni ponctuation particulière ça veut dire on peut trouver par exemple un point d'exclamation point d'interrogation dans le discours indirect libre on peut même trouver des points donc il n'a pas et il a la ponctuation deux des deux premiers discours à savoir le discours direct et le discours indirect alors ici nous avons des exemples il marcha le long du rivage puis s'interrogea dois-je rendre visite à mon ami donc ici on a rapporté les paroles fidèlement nous avons les deux points nous avons désolé pour l'écrit des enfants ici 1 d'accord alors bien donc dois-je rendre ici nous avons le point d'interrogation voilà et le deux points discours direct discours direct discours direct direct il marche à le long du rivage puis s'interroge s'il devait s'il devait rendre visite à un mot à son ami donc ici c'est la même phrase mais sauf pas cette fois ci nous ne sommes devant le discours hein le discours indirect voilà il marche à le long puis s'interroge s'interroger vers l'introducteur s'il si c'est le subordonnant voilà phrase complexe très bien voilà donc ici c'est le discours indirect discours indirect indirect libre alors bien non désolé discours indirect voilà point donc le troisième exemple il marche le long du rivage deux points devait-il rendre visite à son ami donc dans la même c'est la même phrase n'est ce pas mais ici il s'agit d'un discours indirect libre n'est ce pas donc il marcha le long du rivage deux points c'est une marque du discours direct pas de verbe introducteur lui il a dit de veige de et de veige mais le rapporteur dit devait-il il a utilisé un il donc le il c'est du discours indirect et les deux points c'est l'un du discours direct nous avons un point d'interrogation donc là c'est un mélange entre du discours il s'agit bel et bien du discours indirect indirect libre alors Kamal a dit que nous sommes des frères Kamal a dit que nous sommes des frères donc dans cette phrase là nous avons un verbe introducteur a dit nous avons une conjonction de coordination de coordination que nous sommes des frères d'accord d'accord désolé que nous étions que nous étions nous étions nous étions nous étions des frères donc à l'origine nous étions c'était nous sommes d'accord donc ici le ça c'est l'imparfait c'est un temps du récit n'est ce pas donc on a ici une phrase complexe alors donc c'est nous revenons aux indices il y a un verbe introducteur un verbe introducteur dire a dit il est conjugué sur passé que nous étions des frères voilà donc c'est le récit récit alors bien ah désolé discours 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 indirect indirect d'accord voilà je suis a affirmé ali le meilleur de la classe n'est ce pas donc je suis nous avons ici une incise au milieu a affirmé ali je suis le meilleur de la classe d'accord ici on n'a rien changé dans le parole de l'énonciateur donc attention le verbe introducteur ici l'incise ne doit pas vous enlever en erreur faites attention faites attention donc voilà je peux dire guillemets on peut dire guillemets je suis le meilleur de la classe guillemets à affirmer ali donc je peux mettre le verbe introducteur à la fin voilà dans tous les cas il s'agit d'un voilà d'un discours direct discours direct c'est un discours direct très bien voilà c'est très bien donc ici on passe du discours direct au discours indirect alors lorsque donc ici également le jour de l'examen régional on vous donne par exemple une phrase une phrase là où il s'agit d'un discours direct et on vous demande de passer au discours indirect donc ici on doit faire attention si le verbe introducteur est au présent qu'est ce que ça veut dire le verbe introducteur un exemple un exemple c'est le premier de sa classe déclare déclare le professeur déclare le professeur ça c'est le verbe introducteur je souligne bien on peut dire ceci ou bien le professeur déclare deux points c'est le premier de sa classe c'est la même chose enfin nous avons le verbe introducteur et le présent pas de changement je parle de quoi je parle des indicateurs spatio-temporels et aussi de quoi des temps verbaux pas de changement mais pour les adjectifs positifs et les pronoms positifs non si on doit faire attention il y aura parfois des changements est ce que c'est clair donc voilà si le verbe introducteur j'écris le verbe introducteur le verbe introducteur et au présent au présent au bien au futur bien sûr donc il n'y a aucun changement mais quand je dis aucun changement ici je parle des indicateurs spatio-temporels et des temps verbaux aucun changement alors bien si le verbe introducteur si le verbe introducteur le verbe introducteur est au passé et au passé n'importe quel passé par exemple passé composé imparfait plus que parfait le passé le passé le passé le passé le passé le futur simple devient conditionnel présent le futur antérieur devient conditionnel passé l'impératif devient de plus impératif ou bien subjonctif d'accord ou bien il devient subjonctif j'ajoute subjonctif est-ce qu'on a parlé attendez attendez d'accord un récit raison de narration bien alors donc nous revenons ici aux deux tableaux au premier tableau alors 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 bien donc ça c'est pour les temps verbaux pour les indicateurs spatio-temporels ici spatio-temporel donc les indicateurs de temps du lieu et les indicateurs de temps donc ici devient là ou bien là-bas à cet endroit devient à cet endroit là aujourd'hui devient ce jour-là le jour même maintenant à ce moment-là hier la veille avant-hier l'avant-veille ainsi de suite suivez-moi demain le lendemain dans trois jours trois jours plus tard l'année dernière l'année précédente l'année prochaine l'année suivante ainsi de suite il y a d'autres changements ici attention ces tableaux ne sont pas exhaustifs ça veut dire ils ne donnent pas tous les exemples quelques exemples seulement d'accord discours direct discours direct est-ce que devient si d'accord est-ce que devient si est-ce que devient si est-ce que ou bien la phrase qui se termine par un point d'interrogation ça devient si on verra des exemples comment ça reste comment quand ça reste quand qu'est-ce que ce que qu'est-ce qui ce qui d'où ça reste d'où l'inversion du sujet pas d'inversion d'accord on verra des exemples et toujours comme voilà à la fin du discours indirect il y a toujours un point il y a toujours un point il y a pas de point d'interrogation point d'exclamation etc donc ici nous avons quelques exemples si le premier de sa classe déclare le professeur donc on écrit le professeur le passage au discours le professeur le professeur déclare déclare que que ici le verbe déclarer c'est un il est conjugué au présent hein donc pas de changement en ce qui compte autour de ton verbeau donc que c'est tout simplement que c'est que c'est que c'est le meilleur que c'est le meilleur de sa classe de sa classe de sa classe c'est le meilleur de sa classe ça veut dire il parle d'un pôle d'accord d'un certain pôle d'accord de sa classe on peut dire et c'est ma et c'est le ma devient un ça hein d'accord d'accord la classe de pôle hein de sa classe bien par la classe du professeur hein dans ce cas là au moins alors c'est le premier de sa classe déclara le professeur c'est la même phrase avec un verbe euh avec un verbe introducteur conjugué au passé déclara il y a des changements attention donc le professeur le professeur déclara déclara que que c'était le premier de sa classe de de sa classe c'est très bien voilà il ajouta mes idées deviennent plus claires maintenant il ajouta donc on écrit il ajouta il ajouta que voilà la conjonction de subordination on va maintenant regarder ici nous avons deux phrases simples juxtaposées d'accord il ajouta deux points une deuxième phrase mais si on va les lier pour avoir une phrase complexe n'est-ce pas donc il ajouta que ces changements ces idées ces idées euh voilà deviennent devenez donc devenez le présent deviennent imparfait plus clair plus clair plus clair alors nous montons vers le tableau que devient maintenant 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 devient ici à ce moment là donc juste un copier coller et voilà très bien copier bien ajoutant plus clair copier coller donc sauf que ici voilà euh à ce moment là voilà bien point alors phrase suivante hier disait-il mes grands-parents ont quitté le maroc donc ici le verbe introducteur c'est disait d'accord nous avons ici une incise une phrase introduite au milieu hier disait-il ça c'est le discours direct c'est hier mes grands-parents ont quitté le maroc donc je dis il il disait il disait d'accord euh donc le verbe introducteur soit il est au début soit à la fin soit sous forme d'incise hein verbe noyau d'une incise au milieu donc il disait que que euh ses grands-parents ses grands-parents d'accord désolé donc ses grands-parents donc le passé composé devient plus que parfait je dis je dis avait quitté avait quitté le maroc alors c'est magnifique le maroc bien bien sort dehors lui demande-t-il donc on écrit il il lui demande lui demande désolé il lui demande de sortir de sortir dehors dehors très bien ou bien d'accord il lui demande parce que euh l'impératif devient de plus vous voyez le tableau de plus infinitif n'est-ce pas d'accord voilà au bien subjonctif on dit également la deuxième réponse la deuxième réponse il lui demande qu'il sorte oui c'est ça il lui demande qu'il sorte alors qu'il sorte dehors magnifique très bien sœur dehors sœur dehors sœur dehors donc quelle est la différence entre les deux phrases ici 1 lui demande a-t-il d'accord attention ici on doit faire attention même si 1 le verbe introducteur au présent il lui demande de sortir voilà pas de sœur dehors lui demande-t-il donc il lui demande de sortir dehors le verbe introducteur au présent dans ce cas là dans ce cas là on doit faire attention d'accord il lui demande de sortir dans le cas de l'impératif remarque et nous avons le verbe introducteur et le présent mais quand même quand même hein pas quand même quand avec des à la fin quand même nous avons un changement il lui demande de sortir dehors donc il lui demanda d'accord il lui dit qu'est-ce dehors sœur dehors lui demanda-t-il hein désolé lui demanda c'est juste le passé simple on va mettre l'imparfait c'est juste lui demanda-t-il il lui demanda il lui demanda il lui demanda ici le verbe introducteur est au passé mais voilà donc euh changement il 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 lui lui demanda de mon demanda-t-il mon demanda-t-il sortir sortir dehors 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 à l'extérieur voilà à l'extérieur très bien euh est-ce que tu as accompli ton travail comme il faut beaucoup d'exemples hein d'accord ici je vais faire oralement oralement mes amis d'accord est-ce que tu as accompli ton travail comme il faut euh lui demanda-t-il donc ici j'écris il lui demanda le est-ce que devient si il lui demanda s'il donc le ti devient il il lui demanda s'il avait accompli son travail comme il faut point à la fin bien d'où vient-il lui a demandé Paul le verbe introducteur est au passé donc il y a des changements je dis Paul lui a demandé d'où il vient d'où désolé d'où il venait d'où il venait donc on a supprimé là l'inversion mais quand même nous avons le changement du temps le présent devient imparfait je reprends je reprends la réponse une deuxième fois Paul lui a demandé d'où il venait point à la fin c'est incroyable se sont-ils exclamés se sont-ils exclamés donc je dis il se sent x ça a une phrase exclamative d'accord ils se sont exclamés que c'était incroyable verbe introducteur ici au passé donc je dis il s'y fait très chaud on va annoncer la canicule bien donc ils se sont ils se sont exclamés que c'était incroyable c'est l'imparfait bien sûr bien donc j'irai au bain mort après le déjeuner a ajouté Paul le verbe introducteur et au passé il y a des changements donc je dis Paul a ajouté qu'il qu'il irait a été le futur simple devient conditionné présent je dis Paul a ajouté qu'il irait au bain mort après le déjeuner d'accord ici est-ce qu'on a d'accord on va réviser vers la fin on va faire une petite révision d'accord aujourd'hui le sujet du travail de la fin prête à controverse constata-t-elle le verbe introducteur constaté conjugué au passé simple donc je dis il constata qu'à ce moment-là donc aujourd'hui ça devient d'accord on revient au tableau ici nous avons un tableau aujourd'hui pardon sous-jour-là sous-jour-là pas à ce moment-là sous-jour-là 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 voilà donc alors hein j'irai au bain mort aujourd'hui la réponse ici je dis euh il constata le verbe introducteur pas si simple je viens de le dire il constata qu'à ce jour-là qu'à que il constata qu'ils ont eu apostrophe qu'à ce jour-là il constata j'écris il constata qu'à ce jour-là voilà 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 très bien qu'à ce jour-là le sujet du travail de la femme prêté a été à controverse point à la fin voilà la même phrase avec un verbe introducteur au présent donc le verbe le même verbe constaté je dis aujourd'hui donc voilà il constate il constate qu'aujourd'hui pas de changement le verbe introducteur présent il constate qu'aujourd'hui le sujet du travail de la femme prête à controverse point à la fin aujourd'hui pourquoi ici pas de changement parce qu'on est toujours lorsque le verbe introducteur au présent on est toujours dans le donc le jeu ici maintenant d'accord donc c'est pour cette raison on n'a pas de changement aujourd'hui reste aujourd'hui maintenant reste maintenant ici reste ici ainsi de suite voilà donc la dernière phrase pour aujourd'hui aujourd'hui le sujet du travail de la femme prête à controverse constat constat donc c'est pas la peine de voilà nous avons déjà ici le verbe introducteur au pas au passé voilà on supprime cette dernière cette dernière phrase d'accord voilà mes amis donc la prochaine séance on va parler des registres littéraires voilà on dit registre littéraire tonalité littéraire ou bien le ton littéraire donc le ton avec t o n et évidemment également on va parler des niveaux ou bien des registres de langue et pourquoi pas la dernière la dernière leçon c'est la condition avec si donc mes amis je vous laisse à la prochaine vidéo au revoir